Buena fe y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando montan el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta de hacer... Bueno, y bien, d'abord, gracias a todos los que están aquí, porque durante estos años, hemos sido feliz cada vez de ver que la causa que se defendía para los viettamiens, para su causa, para su independencia nacional, para su economía, para todo, era una causa que valía la pena, efectivamente, que se dene el mal y que se dene el mal y que se dene el más posible de militares o de personas que decidenían hacer algo. Y entonces, para mí, era importante. Yo pensaba en se dando cuenta que eso hacía, al fondo, 50 años, porque es en 1975 que yo comencé, efectivamente, Yo venía, de hecho, de ser nombrado profesor de médecine. Eso no me empiechaba, efectivamente, de ver, de pensar que quería que yo m'occupe del Vietnam, que sea a través del Comité Vietnam Nacional, de la Asociación Médicale Franco-Vietnamiana, que ha sido muy activa, también, durante todas las años, con, principalmente, la filla de Phan Gok Tak, el Dr. Phan Gok Tak, que ha sido nuestro gran amigo, que ha sido a la vez el médecin de Ho Chi Minh, y también, el Dr. Phan Gok Tak, el tribunal de Roussel, que yo diría solo un mot. Ahora, no voy a ser muy largo, pero simplemente decir que, durante todas las años, ¿verdad, que yo me he enamorado de souvenirs, porque, aquí, es el pijama noir que está en las fotos, y que yo porté, efectivamente, y que nos hicieron porté, para no ser repéridos en los habitos occidentales, entonces, yo les guardé. Ahora, me he preguntado de meter un poco de acción, también, sobre el tribunal de Roussel, porque, eso ha sido el primer, si yo se decir, tribunal de Roussel, después, el tribunal de los pueblos, y, todo recién, el tribunal de Roussel, a propósito de la Palestina, y, en ese tribunal de Roussel, nos hemos todos intentado de hacer mucho de cosas, con Sartre, con Laurent Schwarz, y, con toda una serie de militantes internacionales, que, por lo que, a una movida, no comunista, tal vez, también comunista, los problemas con el Partido de Roussel, no siempre siempre, y, con la tribunal de Roussel, nos ha, entonces, amén y, nos ha, entonces, y, con la serie de cosas, 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 que, con la serie de cosas, y, con la serie de cosas, y, con la serie de cosas, que, con la serie de cosas, y, con la serie de cosas, quelques jours à Hanoi, où j'ai fait des cours d'immunologie, d'ailleurs, sur la demande de Femme Goptac, et puis je me suis dit, il faut faire quelque chose pour fixer. Alors, j'ai avisé une vieille machine à écrire, qui datait de l'Occupation française, et j'ai tapé, sans le moindre scrupule, un texte pour saluer, au nom du Parti Socialiste unifié, le président Ho Chi Minh et ses collaborateurs, et Van Van Dong, que nous avions également rencontré, il y a des photos de ça, dans le petit livre. Et je l'ai remis au responsable, qui était là, en disant que nous souhaitions que ceci passe. Je l'ai fait de ma propre initiative, c'était en quelque sorte un faux. Mais ce faux m'a donné la chance, c'était deux ans avant sa disparition, de rencontrer le président Ho Chi Minh, ça n'a pas été très long, d'ailleurs, ça, pendant quelques minutes seulement, et il m'a demandé de saluer, effectivement, en son nom, le Parti Socialiste, et j'ai d'ailleurs compris, je l'ai compris plutôt après, sur le coup, je me suis demandé s'il ne confondait pas le Parti Socialiste unifié avec le Parti Socialiste, que lui, était à 100 lieues, ou en disant à 50 lieues, pour la poire en deux, de faire quelque chose pour le Vietnam. On ne peut pas dire que c'était la préoccupation majeure de Mitterrand, alors qu'au PSU, quelqu'un comme Mades France, que je connaissais bien, que j'ai beaucoup fréquenté à l'époque, et encore après, pour lui, c'était important, et d'autant plus important que les Américains l'accusaient d'être responsables de tout ce qui se passait. Je vous rappelle qu'il y avait eu le discours de Phnom Penh, du général de Gaulle, donc, c'était pas plus le général de Gaulle, alors que le Parti Socialiste, lui, ne faisait pratiquement rien à l'époque. Donc, j'ai fait ça, et quand je suis rentré, un peu, pas peu nous, enfin, je me disais quand même que c'était un peu un peu hors de café, j'ai été voir Roca, et j'ai dit, écoute, Michel, il faut quand même que je te dise que j'ai fait quelque chose, je ne sais pas si, on l'a prouvé, je ne me rappelais pas, il y a aussi, j'avais signé le secrétaire général du PSU, ou son nom. Je n'avais pas gardé double, d'ailleurs, je ne pouvais pas garder double, il n'y avait pas de carbone, je lui ai demandé un carbone, mais sur place, il n'y en avait pas. Et je pensais qu'il allait râler, mais pas du tout, il m'a dit, écoute, Francis, tu as parfaitement bien fait, Marcel Francis, je lui ai dit, comme je dois retourner dans les maquilles du Sud, auprès du FNL, peux-tu faire cette fois-ci une véritable adresse aux dirigeants du FNL du Sud-Vietnam, et il l'a fait immédiatement sur le beau papier du PSU, avec le grand rond rouge et marqué PSU, et il l'a remis solennellement, je l'ai remis solennellement quand je suis arrivé dans les maquis avec Jean-Michel Créline et Roger Pic, et comme vous le savez, c'est sur le livre, nos amis vietnamiens ont fait immédiatement un remerciement, effectivement, écrit pour ce message que j'avais envoyé. Voilà la petite anecdote que je voulais prendre, s'il y a des questions, je les répondrai, mais je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada